on se retrouve aujourd'hui pour un tuto alors un tuto qui va vous intéresser je pense qui va vous plaire c'est un tuto sur comment créer des noeuds papillons voilà donc une fois qu'on sait les faire et bien on n'a plus besoin d'en acheter on peut acheter que des rubans et les rubans ça coûte bien moins cher que d'acheter des noeuds papillons à chaque fois les rubans c'est sûr un mètre ou trois mètres ou plusieurs mètres donc ça revient beaucoup moins cher à l'achat et quel plaisir de créer les choses soi même et puis des noeuds papillons bas on en a toujours besoin pour décorer bien par exemple une carte une l'audid un album plein de choses des atc etc donc un noeud papillon ça sert toujours donc je vais vous apprendre comment créer vos noeuds papillons avec un seul outil et cet outil c'est une fourchette vous êtes prêts ça vous intéresse alors let's go c'est parti alors avant de commencer je voulais vous montrer tous les petits noeuds que j'ai réalisé voilà donc comme vous pouvez le voir il ya du tissu ruban et il ya du de l'organza il ya des rubans un peu pailleté donc j'y ai laissé des fois des pattes longues des pattes courtes des pattes voyez un petit peu en forme de triangle au bout aux extrémités il ya toutes les grosseurs de ruban donc voilà il ya des rubans unis des rubans imprimés voilà vous pouvez faire ça sur n'importe quel ruban allez je vous montre le tuto donc je vais écarter les petits rubans alors moi je vais prendre un ruban style écossais donc il vous faut une petite règle donc vous allez mesurer un ruban de 20 cm à peu près voilà je le coupe à 20 comme ceux ci alors donc vous prenez votre fourchette vous maintenez le ruban au milieu de la fourchette vous voyez elle est le ruban est vraiment au milieu de la fourchette et dans la fourchette vous avez trois trous on va dire trois fentes nous on va s'occuper du trou du milieu d'accord donc là vous allez dépasser le ruban sur votre droite ou sur votre gauche ça dépend si vous êtes gauchère ou droitière je pense que c'est une meilleure façon de le faire de la manière dont je vous montre donc vous laissez dépasser le ruban de 1 à 2 cm pas plus parce que ce côté là vous allez couper pour faire joli pour le final et ça va être du ruban de perdu donc au milieu vous laissez dépasser 1 à 2 cm sur votre droite là c'est la partie la plus longue qui est à gauche on prend le ruban on le ramène sur le pouce voilà le pouce il tient il maintient toujours le ruban donc jusque là c'est facile ensuite on fait passer le ruban dans la fente du milieu on le rattrape par dessous comme ceci on le ramène à l'arrière il faut qu'il passe à l'intérieur de la fente du milieu ok jusqu'à maintenant on l'a fait passer au milieu de la fourchette là ici ça va vous créer une petite boucle donc vous enlevez votre pouce en maintenant avec l'autre d'accord pour pas tout tout laisser partir et puis donc ce côté là qui pendouille on va le faire passer dans la boucle mais par en dessous d'accord par en dessous comme ceci et on le rattrape avec le pouce de l'autre côté on maintient on essaye de maintenir avec le pouce droit cette fois ci comme ceci donc là il s'est un petit peu échappé quand ça s'est échappé vous le remettez dans la fonte du milieu voilà et puis vous serrez et là vous pouvez tout lâcher et tout serré alors hop voilà vous serrez comme vous pouvez alors n'ayez pas peur le ruban va pas s'en aller il faut bien le serrer voyez là il est bien serré bien maintenu vous avez donc les deux pattes le ruban à l'arrière est fait aussi donc il n'y a plus qu'à l'enlever de la fourchette et puis là vous avez plus qu'à le couper alors moi je vais le couper à peu près ici et puis là voilà et ça vous donne un bien joli petit ruban comme ceci voilà pour celui ci donc je vais en faire un autre avec un autre ruban d'une autre couleur d'une autre largeur hop je vais prendre le ruban organza donc là pareil on va couper du 20 cm hop voilà j'ai mesuré on coupe et je vous remontre alors on prend la fourchette on met le ruban à dépasser sur la droite de 1 à 2 cm on le place au milieu de la fourchette et on va s'occuper de la fente qui est au milieu de la fourchette donc on maintient avec le pouce droit on fait passer le ruban sur notre pouce comme ceci donc jusqu'à maintenant c'est facile la longueur qu'on a sur la gauche on l'a fait passer dans la fente du milieu comme ceci on le rattrape voyez vous maintenez bien surtout vous maintenez bien le ruban avec votre pouce de droite ensuite du coup le ruban est passé à l'arrière de la fourchette on va le ramener à l'avant en le faisant glisser au milieu de la fourchette comme ceci maintenant le ruban est devant vous eh bien on va lâcher le pouce de droite en maintenant le ruban avec le pouce de gauche voilà et donc là le ruban qui se trouve devant vous on va le faire passer en dessous la boucle vous venez de créer une boucle on va laisser passer le ruban en dessous voyez il est en train de passer donc je maintiens en dessous avec le pouce droit et je tire là ça c'est un peu hop voilà et je tire comme ceci vous tirez bien voilà alors faites attention des fois en tirant le ruban s'en va un mettez le pas trop haut enfoncez le bien en bas voilà vous tirez là c'est bien serré alors avec le l'organza ça se sert super bien là vous avez votre ruban qui est créé également donc on peut le retirer et on va le couper alors hop et je vais le couper comme ça voilà et là vous avez votre ruban en organza qui est créé voilà très très joli ruban également donc là les chutes qui vous reste ne les jetez pas vous pouvez très bien recoupé correctement les extrémités et en avoir besoin pour une décoration quelconque donc voilà le petit ruban en organza on va essayer avec un ruban qui est plus large que les deux autres que j'ai utilisé allez c'est parti hop alors on laisse dépasser de 1 à 2 cm on maintient avec le pouce droit on ramène le ruban sur le pouce alors là c'est un ruban qui est plus large donc ça va être plus difficile à passer dans la fente on le fait passer donc dans la fente voilà comme ceci on ramène ce que vous avez à l'arrière à l'avant de la fourchette dans la fente du milieu comme ceci maintenant ce que vous avez à l'avant il faut le passer en dessous de la boucle que vous venez de créer donc pour cela vous allez maintenir avec le pouce de gauche en lâchant le maintien sur le pouce de droite ok et on fait passer le ruban en dessous comme tout à l'heure donc là il est en train de passer je remaintiens avec le pouce de gauche et je tire là ça s'est enlevé vous tirez tout doucement comme ça vous pouvez le remettre sans problème là c'est un ruban qui est un peu plus large et vous tirez et le ruban est créé mettez bien votre ruban à la base de la fourchette vous tirez bien un peu partout comme si vous faisiez un noeud il faut bien que ce soit serré voilà le ruban est créé et bien il n'y a plus qu'à le couper voilà et puis celui là comme ça et voilà pour le joli petit ruban alors vous pouvez faire des pattes plus courtes plus longues vous faites comme vous voulez un hop là je vais couper un peu plus voilà et voilà le ruban est créé également comme ceci voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous remets quelques rubans voilà pour que vous puissiez bien les voir voilà ce que ça donne des petits rubans bien sympathique tout mignon et voilà voilà alors j'espère que ce tuto cette réalisation cette petite créa pour réaliser un noeud papillon vous a plu surtout si vous produisez les créations que je vous montre en tuto n'hésitez pas à me les envoyer je les mettrai en story sur mon compte instagram anonymement bien évidemment sauf si vous voulez que j'y mettre votre nom et ça me ferait très plaisir de partager votre création voilà donc si le tuto la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager la vidéo je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo bye bye